Hey les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tour de France 2022. Donc la dernière fois on avait fini 2ème à égalité, enfin on était tout près au glitch dans l'étape 12, l'étape je pense la plus dure de ce tour de France. Après voilà on a mis 28 secondes, on avait Ingegard, d'après Vladzov, Egg et tout et tout. T'as Storer qui arrive quand même 9ème, après t'as voilà t'as Madouas et Pino qui finissent un peu loin, Klingosier et Gaku. 46ème après t'as le groupe Genitz. A part ça t'as personne qui abandonne, Vermarche qui est malade, t'as qui de malade t'as de la place, Steven, Olivera, t'as qui d'autres de malade, ça doit être plutôt bon, t'as Pino aussi, apparemment Pino ne l'est plus. Ah si c'est Pino, il est encore malade. Après pour grimpeur, on se regarde le Général, on est premier avec Godu, on est premier avec Godu, on est premier avec Storer et on est premier avec la Compagnia SDG. Donc maintenant on est parti, le deuxième avec, pour la compatibilité avec Storer. Donc les gars là maintenant on est parti pour l'étape numéro 13, donc petite présentation, elle va partir de Bourdoisan, ça va être un peu une étape de transition entre deux étapes de montagne, et elle ira jusqu'à Saint-Etienne. Donc Bourdoisan, Saint-Etienne, 198 kilomètres, c'est parti. Donc on va essayer de partir avec Storer, ah bah non, voilà, on verra, on verra avec qui on essaiera d'y aller, mais on n'est pas encore sûr. Ah c'est une étape de Valon, c'est même pas une étape de montagne. Après c'est une étape de montagne, elles sont là, d'accord. Ah c'est vrai qu'il y en a eu deux. Il reste ces deux étapes là, deux grosses étapes compliquées. Et cette étape de, ah il y a une grosse étape de Valon, une grosse étape de Valon ici. Après c'est du plat, du plat, et un contre la montre pour finir. Donc maintenant on est parti pour l'étape numéro 13. On va, ce qu'on va faire les gars, sur ça là on va pas trop traîner, on va peut-être essayer de faire des cassures, je sais pas, on va essayer de voir. On va essayer de partir avec Pinot, Pinot il va partir en échappé, c'est tout, pour essayer d'amortir les points de la montagne. Hop, let's go. Et après ce sera une étape de Valon qui sera beaucoup plus intéressante à regarder je pense pour vous. Et let's go, alors. C'est un mec de Astana, c'est Lutsenko qui a le maillot point normalement. Hop, allez, il faut passer devant. Allez Pinot. Putain, il y a une grosse descente après, quand même. Allez, ça sort. Allez, arrêtez là. Ah, il me saoule à faire ça. C'est bon, on part. Hop, avec Pinot, il y a Costa. Pinot qui est 16ème au général, qui a essayé de sortir. Est-ce qu'ils vont le laisser sortir ? Ouais, je pense. On n'est pas assez dangereux pour qu'ils nous rattrapent. Ah, ça laisse partir. Ça laisse partir, donc on va garder les points de la montagne. On va les faire ensemble. On se retrouve au col de 3ème catégorie, les gars. A tout de suite. Les gars, on est à... Allez. 2 km du sommet. On va essayer de mettre t-shirts à tout le monde. On a général. Personne ne se voit le plus proche. Avec Pinot, on va mettre à mal ce groupe. On va mettre très à mal ce groupe. Ils vont avoir mal aux jambes à la fin de la journée. Petite attaque, comme ça. On en montre. Il y en a déjà qu'ils sont obligés de forcir. Ah, t'as pas d'autres gros cadors au général. Ça devrait le faire. C'est moi le grimpeur, le meilleur grimpeur de ce groupe. Hop. Hop là. On en voit. Hop. Il n'arrive pas à tenir ma roue. Très, très bien. Ah, Dolbyche qui commence à Cosnefrois. Mais genre, MDR. Ah, c'est moi qui passe devant. Yes, c'est moi qui passe devant. J'ai eu chaud. Donc c'est bon. Donc plutôt, ça ne dit rien. Ça avance. Donc, on se retrouve au col de deuxième catégorie, les gars. A tout de suite. Les gars, on est au pied du deuxième catégorie avec Thibaut Pinot. Voilà, on va 5,4 km à 6,7 % de moyenne. C'est le col de Parmény. On va y aller doucement. On va le montrer. Dès le début, c'est un groupe qui s'est carrément détaché. Ils se sont dit, hop, on ne se suit pas. Un groupe avec Latour, Traknik, Bonamor, Costa, Maurice, Cosnefrois. D'ailleurs, c'est Mac Nulti, Durbridge, Steven, Max Bonnet, 2,7 et Modzato. Ils ont directement lâché. Comme ça, ça s'est réglé. C'est que les plus forts qui sont restés avec moi. Ils ont pris 40 secondes, 40 bonnes secondes largement. On est à 4 km du sommet. Il y a un groupe Vendera. Ils avaient commencé à accélérer très très fort. Mais du coup, ils n'ont pas accéléré trop trop fort non plus. Hop, 3 minutes 25, je pense qu'ils vont commencer le col. Ils ont commencé le col. Hop, c'est là qu'on va commencer à leur reprendre du temps. On va leur prendre beaucoup de temps. On va leur prendre 3 minutes 40, j'espère. Pour te dire, tu vois, ils sont déjà une minute de nous, le groupe Steven. Donc, ils prennent assez cher. Surtout qu'on a le Ravito juste avant. Ouais, t'as Cosnefroix qui a lâché. Les autres sont obligés d'accéder très très fort pour me tenir. 4 minutes d'avance sur le peloton. 4 minutes, on a 20 secondes d'avance sur Cosnefroix. Il y a Steven qui est sorti. Steven est sorti du groupe, mais il s'est fait rattraper très rapidement. 2,3 km du sommet. 4 minutes 15 d'avance sur le peloton. Après, il y a un col de troisième catégorie. Il y a le sprint intermédiaire qu'on ne fera pas, mais on n'est pas intéressé. C'est surtout le maillot à poids. Parce que Pinot est quand même maillot à poids. Il n'est pas classé encore. Donc il va protéger, parce que t'as quand même Baudimbourg. Et Latour qui ont quelques points. On évite de les remettre dans le jeu. Donc là, il y a quand même 5, il y a 14 points à distribuer. Donc on va essayer de les protéger au maximum. Trachnik qui a lâché. Trachnik qui a lâché. Hop. 4 minutes 45 d'avance. On est à 600 mètres. On va lancer l'attaque maintenant. Hop, t'es fini. Et ouais, je t'ai eu. Et voilà, on n'est plus que deux devant. En petite descente pour récupérer tranquillement. Dans le peloton. Ouah, ça sert un poil. Mais ça fait pas, ça fait pas non plus des gros dégâts. Donc les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on va se retrouver du coup au col de 3ème catégorie. Et je vais essayer de faire un petit peu la descente. Bon, ta descente est déjà finie. On va se retrouver au col de 3ème catégorie pour le sprint de la montagne. Les gars, on se retrouve à 2 km du sommet avec Pinot. Donc le peloton est venu à 3 minutes de nous. On va voir comment ça se porte. Mais moi, je pense que je vais faire ça. Directement. Et après, hop là, tu mets la main à la pâte. Parce qu'ils ont dû accélérer. Ils ont dû accélérer, ça n'a pas dû leur faire du bien. Personne n'a lâché pour l'instant. Toc, toc, toc. Dans le virage. Bon amour. La tour qui essaie de tenir. Tratnik qui a lâché. Et hop, Pinot loin devant. Enfin, loin devant. Oui, non. On a failli prendre cher quand même. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le ravitaillement bleu pour récupérer au maximum. Toc, dans la descente. Yes, ça c'est nickel. Voilà. Et on va demander aux coureurs du peloton de prendre leur petit ravitaillement bleu. Donc ce qu'on fait, les gars, c'est qu'on se retrouve du coup au col de 2ème catégorie. Et après, on se retrouvera à l'arrivée. Aux dix derniers kilomètres de l'arrivée. Du coup, du col des Amaris, on a 2,25, 2 minutes 25 d'avance sur le peloton. On a deux qu'on lâchait dans le peloton. Peut-être pour chute, je pense. Vu qu'ils ne sont pas très forts, ils n'ont pas réussi à maintenir un bon rythme pour nous rattraper. Voilà. On a commencé notre accélération. On a dû les mettre dans le mal. Tu vois, ils sont déjà dans la souffrance. On a encore notre rouge pour nous mettre bien. Voilà. Et on a encore du bleu. Donc il n'y a pas de soucis. On est très très bien. Pinot qui a pris 3 secondes. Pinot qui prend 3 secondes sur le groupe. Ils sont revenus, mais ils accélèrent fort. Ça accélère fort derrière, mais il y en a encore 3 secondes. Ils vont peut-être nous laisser du temps. Tu vois, ils n'arrivent pas à revenir sur moi. Ils n'arrivent pas à revenir sur moi. Ça, c'est un très très bon point. Derrière, ça dit quoi ? On récupère du temps, mais ouais, ça accélère un petit peu quand même. 2 minutes 50 d'avance sur le peloton. Moi, j'ai 5 minutes d'avance sur ceux de derrière. Donc après, voilà, c'est pas non plus un gros gros col que je suis en train de gravir. Il n'est pas non plus en très très grande forme de Pinot international. Donc il ne va pas faire de grands grands dégâts. On a quand même 3 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée. Ça, c'est très intéressant quand même. Très, très intéressant. Ah, t'as un lâchet. T'as Two Waits qui a lâché, mais bon, il est dans les dernières places du peloton à chaque fois. Le peloton qui est toujours pas dans le col, qui vient à l'arrivée dans le col. On a quand même 5 km d'avance sur eux. J'ai l'impression. Ah non, on a... OK. On a 1 km 2 minutes d'avance sur eux. C'est déjà énorme. Donc je ne sais pas si ils vont les récupérer comme ça, très clairement. T'as Cosnefroi, 2 Ghent qui sont lâchés. Devenance. Des groupes assez... assez forts quand même. On va essayer de remettre un gros braquet. Hop, c'est parti. 3 minutes d'avance sur le peloton. On est 147 coureurs dans le peloton. Hop, ça... la tour a dû réaccélérer un petit coup. 1,6 km du sommet. Tout va bien. Ils sont toujours 147. On est toujours à... on a toujours beaucoup d'avance sur ceux de derrière. De beaucoup d'avance, c'est... voilà. C'est encore... un peu flou. Ah, ça a fait mal. Je pense que ça pourrait faire mal à 2, 3 sprinters. Alex 2,7 qui lâche. Après, c'est un des derniers au général, comme je vous l'ai déjà dit. On est à 600 m du sommet. 600 m. Est-ce que la tour va attaquer ? Oulala. On s'attaque fort. Mince. J'ai pas trop géré mon coup. C'est pas grave. Ce qu'on fait, les gars, c'est qu'on se retrouve aux 10 derniers kilomètres. Voilà, j'ai pas trop géré. Après, j'ai obtenu au courant des différents faits de course qu'il y aura. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre avec... King. Non, avec Madwas. Et on mettra un gros tempo sur ce devant. Et je vais dire à lui de pas collaborer. Donc on est parti. Let's go. On se retrouve à l'arrivée. Les gars, on se retrouve à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va prendre notre ami King. Il n'y a plus trop de sprinters. Il reste des Christophe, des Saga et ce genre de truc. Mais au moins, on a enlevé des Steven, des Max Bonnet. Est-ce que ça a enlevé des mecs du général, d'ailleurs ? Non, il y a juste Wallens. Wallensk est derrière. Cosnefroi... Ou après, c'est pas ouf. On envoie du lourd, les gars. Voilà. Peut-être 2-3 qui vont craquer. Je sais pas. Ça se trouve, il y a peut-être un faux plat montant, aussi. Qui risque de faire mal aux différentes personnes qui sont là. Et du coup, nous détacher un petit peu plus du peloton. Ce qui est bien avec King, c'est que vu que c'est un... C'est un mec qui passe bien les boss et qui est quand même champion d'Europe du contre la menthe. Il va faire... Il va faire le taf. Il va faire mal au peloton. Derrière, ça dit quoi ? Ça dit que ça doit courir... Ça doit aller vite pour eux. Après, voilà, on n'est pas sur des pourcentages ouf. On est à 3% grand maximum. On est à 5km de l'arrivée. Est-ce qu'il y en a 2-3... Oh, King qui lâche le peloton. Oh, let's go ! Avec Cavagna. Et deux gros rouleurs. Deux gros rouleurs qui se sont détachés du peloton. Et il me laisse partir. Il me laisse partir. À 3,6km de l'arrivée... Oh ! Il y a un groupe avec Jacobson qui lâche. Vonturini, Cataneo... Ok. Ça commence à faire mal. Hop, le ravitaillement, les gars. Kenny Elison qui lâche. On a 15 secondes d'avance. 15 secondes d'avance en peloton. On va essayer de tenir ça. 21 secondes. À 2km de l'arrivée. Peut-être une victoire pour King. Caleb Ewan qui sort du peloton. Qui n'a pas lâché d'ailleurs. Je suis assez étonné. Et qui doit sprinter comme jamais pour revenir sur nous. Je vais dire d'attaquer à eux. Hop. 12 secondes. On lance le sprint avec King. Est-ce qu'on va gagner cette étape ? Godu qui sort. Godu qui est sorti. Qui fait la différence en plus. Oh ! Colbrady qui revient fort. On a gagné avec King. On a gagné avec King. Et donc je crois qu'on est arrivé avec Godu. Je ne sais pas à quelle place on est arrivé. Je vais voir si ça fait des cassures dans le peloton. Parce que quand même Peter Slick qui a 4km de l'arrivée. Ça fait pas mal quand même. Pas mal de temps. Alors. On gagne avec King cette étape. En montant un gros braquet. Ils ont craqué derrière. Et du coup on est parti et on a gagné avec King. Super. Godu. Petit classement général. Maillot vert. Ok. Et c'est horreur. Et on va essayer de gagner l'étape de ballon avec Godu. Là on pourrait faire un petit peu. Un petit trou et regagner un peu de temps sur ceux qui nous. Qui nous pourchassent. Alors. Ça dit quoi ? Ça dit que. Ouais on est tous dans les 20 places. 20 premières places. Le temps. Il y en a à partir de la 95ème. Ok. Of Tether. Wallens. Gautier. Il n'y a pas de gros nom non plus. Steven. Ah. Aaron est tombé. C'est pour ça. Aaron est tombé. Célique n'est pas bien. Célique pas en grande forme. Donc on va regarder général ce que ça donne. Il n'y a pas eu d'abandon. Donc toujours 27 secondes. Kunk est toujours 47ème. Tout est bien. Ouais nickel. Super. Pour Maillot du meilleur grimpeur. Godu qui est devant. Storer 31 points. Et Pino qu'on a pris 11. Euh. Maillot au vert. Storer. Et Godu. Kali B1 qui remonte à 131. Ensuite. Jeune. On prend le large. Équipe pareil. Et voilà. Storer 2ème toujours. Donc voilà pour cette étape les gars. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. A partager. Et on se retrouve pour l'étape numéro 14. De ce tour de France. Allez ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada